Oui, hyper heureux, hyper heureux. Un sentiment de fierté. Je pense que je m'inscris dans la durée parce que je me suis attaché au club. Je prends beaucoup plaisir de jouer devant ma famille, mes amis et pour moi j'y attache énormément d'importance. Donc voilà, je voulais continuer l'aventure, continuer à partager ces moments avec mes proches et me faire plaisir un maximum avec l'équipe en essayant de continuer à être performant et continuer à prendre du plaisir sur le terrain. C'est un club déjà que je venais voir quand j'étais petit donc forcément quand j'étais au bord de la balistrade avec mon père. C'est un club dans lequel je rêvais de faire ma passion et ensuite c'est un club avec lequel j'ai eu la chance de connaître un succès en 2018. Donc c'est un club avec lequel j'ai un fort attachement et que j'ai encore envie de faire grandir. Je me sens bien dans le club. On a eu pas mal de renouvellement d'effectifs et je trouve qu'il est en train de se créer un début d'histoire. Le staff y est pour beaucoup, notamment l'arrivée de Pierre et Joe. Je pense qu'on ressent leurs pattes et je pense qu'on est sur la bonne voie. Pour moi, c'est hyper important que ce projet 100% Région et du fait que je suis formé à Gaillac, j'aimerais qu'il y ait plus de joueurs formés dans le Tarn qui nous rejoignent tout simplement parce que c'est un département qui vit rugby, qui parle rugby. Il faut que ça continue, qu'il y ait d'autres produits tarnés qui arrivent. Ouais, il y a un peu de Gaillac, ça serait bien qu'il y ait un peu de Groyer, un peu de Lavore, un peu de Mazamé, même s'il y a Jérémy bien sûr. C'est quelque chose qui me tient à cœur. J'espère qu'on connaîtra une autre grande aventure avec le Castro Olympique. Je suis un Olympien jusqu'en 2023. Je suis un Olympien jusqu'en 2023.